On se retrouve pour ça ! Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour boire un café avec moi. Alors aujourd'hui j'ai, on va dire, un invité d'honneur, façon de parler, c'est Peter Pan qui n'est pas là, mais il tenait absolument à ce que je vous montre ça. Alors, la petite histoire, nous avons été à Action et il aime à chaque fois me faire, comment je vais vous dire, soit m'embêter, soit des bêtises, soit me dire des bêtises, ou alors il aime me faire plein de choses dans le romantique, ou alors des choses qui vont me faire délirer comme ça. Et en fait, il était complice avec ma fille, ils ont fait les rayons et ils voulaient une tasse absolument blanche pour pouvoir la décorer, et ils ont acheté tous les deux des décorations à Action. Mais elle est mémorable cette tasse, parce que je vais vous dire pourquoi. Donc, quand on s'est rendu au cardiologue, juste avant, parce que j'étais bien évidemment stressée, et il s'en doutait, du coup il est monté dans la voiture avec cette tasse-là. Il m'a dit, regarde, je t'ai fait ta tasse pour pouvoir la boire dans lundi, viens boire un café. Ok, mon chéri. Voilà. Alors, il me dit, à quoi ça te fait penser ? Ben, je ne voyais pas ça, moi. Donc, je n'arrivais pas à voir ce que lui avait fait. Et du coup, je lui dis, mais ça, pour moi, c'est un damier, mais je ne comprends pas trop, quoi. Donc, derrière, je ne l'avais pas encore vu, donc je dis, mais c'est un damier. Il me dit, non, il dit, tu sais, c'est la baleine quand on était petit. Ah oui, d'accord, ok. Fred, tu as fumé avant de monter dans la voiture, parce que là, je ne te suis pas du tout. Et il ne fume pas, donc voilà. Et il était pété de rire, il n'en pouvait plus, en fait. Il me dit, mais non, la baleine, quand on était petit, mais je sauvais Willy, quoi. La baleine, c'est un orque. Et du coup, enfin, bref, il me dit, mais regarde, là, il y a les yeux. Et là, il y a la bouche. Et je dis, mais c'est quoi, ça ? Mais il m'a fait trop délirer. Et du coup, derrière, il me dit, regarde, tourne. Et donc, là, il m'a écrit Sandrine avec des cœurs. Mais j'adore, parce qu'il me fait tout le temps. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, vous pouvez voir, des fois, je vous mets des choses, ce qu'il peut me faire. Mais ça, ça me fait trop rigoler. Donc, du coup, oui, voilà. Ma bale à côté de moi, voilà. Bonjour tout le monde. T'es contente ? Comme d'habitude, Madame était dans son panier. Mais quand elle a vu que je m'installais, Madame est venue. Elle sait très bien ce que je fais. Vous avez pu voir sur Snap ma glu. Parce que je ne peux pas dire un autre mot. De toute façon, c'est une glu, c'est une chipie, c'est une loustique, c'est Chewbacca. Elle connaît aussi Chewbacca, maintenant. C'est son surnom, Chewbacca. Et du coup, ouais, c'est un amour. Regarde, la mamie Gracia qui te regarde, là. Elle t'attend. Elle t'attend. Oui, t'es mieux jouée. Hein ? Les bisous à mamie. Attends, on va se rapprocher. Sauve-toi pas, saute pas, fais pas la con. Ah, c'est pas... Emprunte, c'est pas évident. Oui, tu fais les bisous. Regarde. On ne voit même plus les yeux. Alors, je lui coupe un peu le poil autour des yeux. Parce que c'est des chiens qu'il faut savoir pour celles qui en ont ou qui en voudront. Ils ont beaucoup les yeux qui coulent. Caline adore. Je viens de me mettre de la crème. Je sors de la douche. Elle adore. Elle adore ça. Non, et ma bague aussi, t'aimes bien. Mais non, il en est hors de question. Oui. Et du coup, je lui coupe un petit peu les poils. Et là, je vais l'emmener dans pas longtemps au toiletteur. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je lui coupe tout comme les petits toys, là ? Vous savez ? Parce que là, regardez les oreilles. On dirait des... Attends, Mimi ! On dirait des rideaux. Là, c'est pareil. C'est son poil de bébé, hein ? Tout ça. Donc, elle devient grise. Elle n'est plus noire. Elle devient grise. C'est une chameau. Oh, c'est une chameau. C'est mon petit bidou. Mon petit bijou. Non. Fais pas la folle, là. On tourne. On tourne. On est sérieuse. Donc, en fait, c'est quand même mieux pour moi. Mon vrai café. Donc, là, maintenant, je vous dis, on se retrouve pour ça. Ça fait du bien. En plus de ça, je lui dis, mais Lou, je bois comment ? Parce que là, mes lèvres, il me dit dans l'autre sens. Ah non, mais regarde, je ne peux pas. Parce que que ça soit dans ce sens-là, je touche. Et que ça soit dans ce sens-là, je touche. Non, je ne touche pas. Comme ça. Mais bon, enfin, bref, voilà. Et je ne pense pas que ça passe au micro-ondes et au lave-vaisselle. Donc, c'est frais, quoi. Voilà. C'est adorable. J'adore. Il m'éclate. Et là, vous vous dites, ouh, tu as un beau petit make-up vert. Ou pas, d'ailleurs. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi ça, cette pigmentation de malade. Regardez-moi comment ça brillait. Vous avez vu ça ? Donc, j'ai du vert et un peu de rose au-dessus qui se mélangent, qui se font. Et bien évidemment, vous avez été au courant que j'ai reçu cette semaine l'armandest. Donc, bientôt, je vais faire une revue dessus, vous dire vraiment ce que j'en pense. Parce qu'elle a peut-être une qualité dans les couleurs. Mais elle a quand même des défauts. Ouais. Là, je la teste. Je suis en train de la tester. Vous avez pu voir, elle se présente comme ceci avec un miroir et des couleurs magnifiques. Quand on les voit dans la palette. C'est trop beau. Mais c'est vrai que je peux me rendre compte de certaines choses. Alors, vous savez, c'est mon ressenti, c'est moi. Mais bon, effectivement, c'est une palette que j'aime bien. Je ne vais pas dire que j'aime beaucoup. Non, ce serait faux. Que j'aime bien. Que j'aime les choses un peu pailletées comme ça. Mais les choses pailletées comme ça, ils ont certains défauts. Ouais. Lesquels ? Les chutes. On est bien d'accord. D'ailleurs, on peut le voir sur ce fard-là. Quand on prend, parce que c'est un fard et celui-ci qui ne sont pas trop pigmentés. Je vous ai fait les swatchs. Allez voir sur mon Instagram. Je vous la présente aussi sur Instagram. Vous verrez ces deux-là en swatch. Ils ne sont pas spécialement bien pigmentés. Les autres, ils sont super bien pigmentés. Mais ça, c'est des fards, pour moi, qui demandent à être écrasés, ces bichements-là. Donc, c'est pour ça qu'ils disent bien de s'en servir aux doigts et mouillés. Voilà. Il faut de la maîtrise. Donc, je reparlerai dans une autre vidéo. Alors, comment s'est passée ma semaine ? Calme. Mes parents rentrent dimanche. Donc, ils sont encore en vacances. Lily a été chez son papa. Donc, j'ai été toute seule. Et puis, ça a été, en fait, le boulot. Parce que là, j'ai repris bien comme il faut. On est dedans. Et ça a été calme un peu au boulot. Là, c'est un petit peu calme. Mais, ouais, ça ne devrait pas tarder. Parce que le temps, je pense, qui va changer dans pas longtemps. Et là, on va revoir les bronchiolites. On va revoir les gastros. Mais alors, dis donc, cette année... Attends, je vais te donner un truc, Caline. Cette année, on a eu énormément, apparemment, de gastros d'été. Parce qu'il y a les gastros d'hiver et les gastros d'été. Et là, on en a eu quand même pas mal. Alors, là, je suis surprise. Parce que nous, dans notre milieu... Enfin, donc, je suis allé en milieu hospitalier. C'est l'époque un peu des appendicites. Donc, c'est un peu dommage pour la rentrée. C'est souvent ça. Et là, on n'a pas trop d'appendicites. Donc, tant mieux pour les loulous. Poil de Caline. Et du coup, voilà. Donc, sinon, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé que j'ai chaud. J'ai un bouffé de chaleur. Ça s'est passé aussi que j'ai eu mon petit rendez-vous chez mon cardiologue. Comme je vous avais dit dans mes précédentes vidéos. Parce que comme un poumon cœur, ça va ensemble. Première fois que je voyais le cardiologue. Donc, c'est vrai. Déjà, j'étais élevée depuis 5 heures parce que je travaillais. Donc, un peu fatiguée quand même. Pas le fait du boulot. Mais surtout le fait de me lever. Voilà. Donc, un peu stressée. Parce que c'est l'inconnu. On ne connaît pas. Et tu te poses tout un tas de questions, quoi. Tant que tu n'as pas les résultats. Donc, voilà. Et pour vous dire honnêtement, j'angoisse et je stresse là. Quand je sens les périodes qui vont arriver de retomber malade et de revivre ce que j'ai vécu. C'est un truc de dingue. Mais c'est... C'est voilà. Donc, Peter Poin est venu avec moi. Donc, on y a été. On a fait la connaissance d'une dame en attendant notre rendez-vous avec un ambulancier qui l'accompagnait. On a beaucoup parlé avec l'ambulancier sur les maladies, sur pas mal de choses, quoi. Et ce qu'il m'a dit, ça m'a... Ce qu'il m'a demandé, ce n'est pas indiscret, pourquoi je venais. Donc, je lui ai dit. Et après, je lui ai dit un peu plus. Donc, tout ce qui s'est passé, tout ça. Et il me dit. Mais vous n'avez pas eu un choc émotionnel qui vous aurait déclenché tout ça depuis 2010 à force de faire vos bronchites asthmatiformes. Et bien évidemment aussi, j'ai eu un choc émotionnel. Mais bon, après, ça ne regarde que moi. Ça ne regarde personne. Et je ne m'étalerai pas dessus parce que ça rend vraiment de la vie privée. J'ai eu... C'était en 2009, mon choc émotionnel. 2006 et 2009 et 2010. Ouais, donc c'est venu sûrement peut-être après le contre-coup, tout ça. Du coup, il m'a fait, en fait... Pourtant, j'y ai pensé moi-même. Parce que je suis beaucoup dans ça. Beaucoup... De toute façon, ton corps, il parle. Il y a toujours une raison à ce que tu vis. Enfin, tout ça. Je suis beaucoup dans ça. Et là, en fait, le gars, j'ai eu mon miroir. Ça m'a fait drôle. Le discours qui tenait, c'était moi, en fait. Et je sentais que ça me serrait, là. Et du coup, je me suis dit, ben... Ce qui me naît, de toute façon, c'est vrai. Donc, on est obligé, de toute façon, de faire tous les examens pour enlever les maladies. Et puis, même de comprendre. Parce que, ben, au niveau du scanner pulmonaire, c'est vrai que j'ai quand même bien des choses. Donc, je me suis dit... Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais c'est un truc de dingue, quoi. De parler avec une personne inconnue. Et, en fait, on a l'impression de se voir et de s'entendre. Et là, quand c'est toi qui réfléchis, tu te voiles la face. Et là, quand tu as la personne en face de toi, en fait, qui te redit les mêmes choses que toi, tu te dis, punaise. Répa tort. Donc, ben, vous savez que j'ai déjà pratiqué la sophrologie, beaucoup de choses. Mais je pense qu'une fois que tous mes examens seront finis, qu'on aura les résultats finales. Donc, c'est ce qu'on a parlé, en plus. On a dit, il faut mieux faire tout ce qu'il y a à faire. Je pense que j'irai voir... Ça débloque là-haut. Ça me... Que j'ouvre les tiroirs. Que j'ouvre les tiroirs et que je sorte tout ce qu'il y a dedans pour enlever tout. Et... Deuxième personne qui m'a fait aussi interpeller parce que, dans mon milieu, on travaille avec l'hypnose. Enfin, on travaille, pas moi. Alors, j'ai une infirmière qui fait de l'hypnose en soins palliatifs. J'ai, il me semble bien, un IA de niveau du bloc. Et moi, l'hypnose, j'ai fait une formation de la gestion de la violence. Et la dame, elle faisait de l'hypnose. Et, en fait, ça m'a toujours interpellée, l'hypnose. Mais, en même temps, ça me fait peur. Peur de quoi ? Peur qu'on manipule mon cerveau. C'est peut-être con, ce que je vous dis. Mais, voilà. Tout ce qui concerne l'hypnose, j'y mets un frein. C'est pas que j'y crois pas. Pas du tout. Au contraire, je pense être réceptive parce que, justement, je fais beaucoup de sophrologie. Enfin, beaucoup, là, plus maintenant. Mais, je suis compatible avec la sophrologie, la relaxation, tout ça. Donc, je me dis, pourquoi pas l'hypnose ? Mais, alors, il faut trouver quelqu'un qui est vraiment sérieux dans l'hypnose. Parce que, justement, c'est un peu ça, quoi, que j'ai peur. C'est qu'on manipule mon cerveau. Mon cerveau n'a pas besoin d'être manipulé. Je suis pénique, comment ? Et, je suis déjà bien assez manipulée dans ma tête toute seule. Et, donc, j'ai vu la vidéo de Gracia. Qui, je vous invite à aller la voir, d'ailleurs, qui en parle. Elle a fait une story time qui parle de l'hypnose pour un autre sujet, pour arrêter des médicaments. Pourquoi pas ? Moi, c'est la sophrologie qui m'avait aidée. Et, là, je me dis, bah, après, je verrai. Alors, si vous avez, vous, des expériences, je veux bien que vous m'en parliez. Si vous ne voulez pas qu'on vous lise sous les commentaires, vous avez la boîte de YouTube, vous avez mes boîtes mail et vous avez, évidemment, tous mes réseaux. Donc, rencontre avec le cardiologue. Donc, déjà, ce monsieur-là, franchement, je crois, je ne l'oublierai pas parce que... J'en ai pas reparlé avec Peter Pan, mais ça a été, je pense, un truc déclencheur, quoi. Il m'a... Il y a un truc qui s'est passé, quoi, en parlant avec lui. Ensuite, bah, donc, rendez-vous, bah, Sandrine avec ce monsieur, le cardiologue. Très gentil, vraiment très gentil. Ça m'a fait plaisir d'avoir un professionnel en face de moi qui était à l'écoute de ce que je lui disais. Et... En plus, bah, voilà, il suit mon papa. Donc, c'est vrai qu'il connaissait, donc on a échangé deux, trois mots. Et, du coup, bah, je me suis sentie à l'aise. Quand j'ai vu le contact qu'il pouvait avoir, bah, justement, avec la dame, juste avant moi, elle m'a dit qu'il était super sympa. Enfin, c'était Fred qui lui a demandé ce qu'il s'acquittait pour moi aussi, Fred. Et, au final, non, non, elle nous a dit qu'il était très gentil. Et puis, quand on l'a vu, il rigolait en ouvrant la porte avec notre patient. Donc, ça met déjà en confiance quand on a un professionnel en face de soi, bah, qui nous met vraiment à l'aise. Donc, pour le moment, je ne vous en dirai pas plus parce que je sais et je ne sais pas. Parce que j'ai plein d'examens complémentaires à faire. Donc, on va voir par la suite. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est déjà fait. Maintenant, j'attends le 26 septembre pour avoir l'allergologue et le pneumologue. Donc, du coup, hier, comme c'était tout dans la même ville, on en a profité avec Fred parce que, bah, s'il trouve du travail, là, je me suis dit, bah, il faut que je sache où c'est. Donc, hier, on a fait le chemin. On a été voir où était le pneumologue, où était, euh, oui, où était l'allergologue. Et puis, on verra bien. Donc, voilà. Sinon, bah, rien d'extraordinaire pendant cette semaine-là. C'est vrai que Lily m'a manqué. Mais en même temps, ça m'a fait du bien de me retrouver un peu seule, on va dire, avec moi-même. Même si j'ai passé du temps avec Peter Pan. Dans le sens où, bah, j'ai plus de chez moi, donc, bah, voilà, ça cogite. Et là, maintenant, je me dis, bah, allez, il va falloir vraiment que tu trouves une maison. Et puis, voilà. Donc, ça va se faire. Ça va se faire. Sinon, bah, non, rien d'autre, rien d'important. J'ai reçu pas mal de petits colis par-ci, par-là. Que je vais vous présenter au fil des semaines et des jours. Parce que je ne vais pas vous bombarder ma tête tous les jours, hein, au niveau vidéo. Donc, j'ai tourné pas mal de petites choses. Là, je vais vous présenter quelques petits produits. Dont des belles découvertes. Je vais vous présenter vite fait aussi produits que je vais vous faire une revue. Que je vais peut-être s'en en filmer juste derrière. Je vais voir ça. Donc, voilà. Sinon, bah, j'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. J'avais dit lundi dernier que je voulais vous parler de la géocache-ding. Mais j'ai complètement zappé ça en visionnant ma vidéo. Donc, la géocache-ding, pour celles qui ne savent pas, en fait, je vous invite à aller voir ma vidéo. Que je vous mettrai là. C'est un concept où je me suis servie de la géocache, en fait. Et là, j'ai envoyé une boîte, en fait, avec un petit objet. Parce qu'il faut mettre des petits objets. Pas de valeur. Ce que vous voulez. Une make-up ou pas. Une pierre. Une lentille. Ce que vous voulez. Une plume. Une feuille. Pas une plume, hein. J'aime pas les osos. Et du coup, j'ai choisi la boîte, l'objet, tout ça. Et ensuite, j'ai demandé qui voulait y participer. Bien sûr, avant, on était une vingtaine, une vingtaine environ. Et cette boîte, en fait, va aller dans chaque maison. Et chaque personne va découvrir, donc, la boîte avec un carnet qui va aussi être dans cette boîte. Et puis, voilà. Donc, elles devront mettre quelque chose à elles. Ou alors, s'il y a quelque chose qui les intéresse, le prendre, ainsi de suite. Mais bon, je ne me tâle pas parce que j'ai déjà fait la vidéo. Je vous laisse aller voir. Donc, juste pour vous donner des nouvelles, ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Donc, la boîte, elle est partie au Canada chez une abonnée, Caroline. Là, maintenant, elle est revenue en France. Et en France, elle a fait une, deux abonnés à l'heure où je vous parle. Voilà. Donc, ça fait la troisième participante. Et voilà. Donc, ça se passe bien. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'elles sont contentes, les participantes, ce concept. Donc, le final, en fait, c'est que, bien sûr, la boîte me revienne. Alors, comme je dis et je redis, ce n'est pas pour le contenu. Entre guillemets, je m'en fous du contenu. Ce que je veux, c'est que c'est, comment dire, un échange entre les participantes. Que ça soit le côté humain et puis de lire tous vos messages, de voir comment ça s'est passé en même temps sur toute cette période et tout ça. Et je ferai une vidéo finale où, quand je recevrai la boîte, je l'ouvrirai. Alors, ça prendra peut-être une heure, je ne sais pas, la vidéo. Vous ferez des pauses. Et on ouvrira ensemble et je lirai ce petit carnet. Voilà. Donc, on partagera cette aventure. Et si ça a bien fonctionné et si ça redit à d'autres participantes de participer, eh bien, je referai ce concept. Voilà. Donc, pour le moment, ça se passe vraiment très bien. Et je suis contente que ça plaise. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais vous montrer un peu parce que j'ai quand même pas mal de choses. Je vais rester, là, je vais bouger les paquets, mais elle est sur moi. Je vais vous montrer parce que, pour celles qui ne me croivent pas, qu'elle est comme une glu, voilà. Elle est tout le temps sur moi, de toute façon. Là, je vais prendre ces paquets à elle. Alors, j'ai été lui acheter plein de petites choses de gourmandise et pour ses dents. Parce que là, je peux vous dire qu'elle est en train de me faire un sanctuaire dehors. Elle me ramène tout. Les cordes, les feuilles, les branches. Des fois, elle a la gueule ambie avec la branche dans la gueule. Tout, 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 tout. Elle me ramène tout. Et elle met ça derrière le siège de ma mère, là, le transat allongé. Elle se met là et elle grignote tout. Donc, elle fait ses dents. Donc, j'ai été aussi lui acheter des vraies choses, quand même. Et, ben, il y a des choses qu'elle aime bien. Et puis, il y a des choses qu'elle aime moins bien. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors, je vais bouger les paquets. Je pense qu'elle va bouger. Je vais faire doucement. La première chose que je lui ai prise, ça s'appelle, c'est de la marque Purina Friskies. Et ça ne s'appelle rien du tout. C'est Hobbitime et les autres s'appellent Hobbitime. Ça y est, c'est pour les dents. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc, là, c'est des petits chiots. Donc, en fait, c'est des os comme ça, à mâcher. Et ils sont durs. Alors, ceux-là, elle n'en voulait pas. Elle l'avait dans la gueule, mais rien du tout. Il a fallu, je lui tienne pour qu'elle le mordille. Et comme c'était beaucoup plus mou, elle a senti ce qu'il y avait dedans. Je ne sais plus, c'est fait avec quoi, ça. Aliments complémentaires pour chiots, c'est délicieux produits constitués de peau de bœuf, voilà, aux saveurs de carottes, d'épinards, ont été développés pour procurer le plaisir de votre chiot. Ils peuvent être donnés à votre chiot comme récompense ou passe-temps à tout moment de la journée. Voilà, surtout bien laisser une gamelle d'eau. Donc, comme je sais qu'il y a plein d'abonnés qui ont des chiens ou des chiots, enfin, c'est surtout pour les chiots, parce que moi, elle est encore chiot. Voilà, je tenais quand même à vous présenter. Donc, il y a ce produit-là. Ça, il faut mettre ça sur la tête, parce que je pense que c'est agréable. Ensuite, il y a ce produit-là qui est aussi encore pour les dents. Ce sont des sticks, des longs sticks. Ouais, et c'est toujours aussi, là, c'est écrit trop petit, je n'arrive pas à lire. Toujours avec de la peau de bœuf. Alors, ceux-là, j'avais, non, je ne crois pas que j'avais posté les deux fausses taux, mais il va falloir que j'en mette une sur mon Facebook, où elle me fait trop délirer, elle a le bâton dans la bouche, le bâton, il ressort, on dirait qu'elle a la clope, carrément, elle me fait délirer. Donc ça, elle n'aime pas, pas, pas trop. Ça, je ne lui ai pas encore donné, mais ça, c'est une abonnée. Isa, ça dit, c'est des petites chaussures, vous voyez, comme ça, des petites chaussures. Et ça, elle les adore. Alors ça, elle m'a bouffé tout ce que Isa m'avait envoyé. Et ça, c'est un truc de dingue, elle les adore. Je ne les ai pas encore ouvertes, parce que j'ai ouvert les autres. Ça, je ne lui ai pas encore donné non plus, c'est aussi des sticks. Vous voyez, je voudrais lui faire cette coupe-là. Je voudrais voir, mais lui, il a la tête beaucoup plus ronde. Elle, je vous jure, je la lave, on dirait un rat, une souris, elle ressemble à rien. C'est un truc de dingue tellement qu'elle est petite. Des sticks comme ça. Je vais essayer aussi. Voilà, elle est là. Regardez, elle est là. Et je pense que plus tard, je vais lui prendre la Wouf Box. Oui, c'est la Wouf Box. Je ne sais plus, regardez là, elle sent. Ouais. Donc, ceux-là. Et ça, c'est la marque Hyper U. Et là, son chouchou d'amour préféré. Là, elle est en train de sentir un truc de dingue. C'est celui-ci. Alors, je sais qu'il y en a des filles qui ont ces petits chiens-là. Donc, ça, ce n'est pas pour chiot, par contre. Mais c'est pour petits chiens. C'est au poulet et au kiwi. Alors, je vais en ouvrir un pour vous montrer. Je vais lui donner après parce que, quand même, ça ne se fait pas. Voilà. Et c'est vraiment trop génial. Quand on abuse ça avec Fred, il y a même pomme. Ça, elle les adore. Je vais vous montrer. Alors, regardez, je vais baisser un peu. Regardez, on baisse encore. C'est quoi ça, Mimi ? Tu connais ça, Bidou ? C'est quoi ça ? Regardez. Donc, il y a le kiwi et il y a la viande qui est tout autour. Ah, bah oui. C'est vraiment, mais trop délire. Oh, elle donne la patte déjà, Mimi. Tiens. Allez, va. Va, mon doudou. Donc, du coup, ceux-là, elles les adorent. Mais un truc de dingue, franchement. Et là, on ne peut pas... Parce qu'en fait, j'essaie, quand même, chaque gamelle, de l'habituer à la caresser, à mettre ma main au niveau de la gamelle. Enfin, tout ça. Et ça, je me suis rendue compte que c'est sa propriété. Ouais. Mais donc, je vous le conseille. Alors, Leclerc, les filles. Allez à Leclerc. Ça y est, je ne les ai pas vues à Superview, par contre. Je ne les ai pas vues dans d'autres magasins. Il faut que je m'active, moi. Oui, il est 11h. Ensuite, là, je parlais encore... Ouais, allez, on va aller dans la nourriture. J'ai pas testé, mais j'ai acheté. Donc là, je les ai achetés, je ne les ai pas encore goûtés. C'est des nouveaux Kellogg's. Épeautre, pommes, raisins secs et graines de chia. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, avec le lait d'amande. Testé, c'est tout nouveau. Et du coup, quand Fred, il a vu ça, il m'en a repris un autre. Alors, je pensais que c'était pour lui. Du coup, ça va m'en faire deux. C'est seigle, airel, amandes et graines de lin. Donc, voilà. C'est les nouveaux Kellogg's qui sont sortis. Et il y en a au chocolat aussi. Ouais, le troisième, c'est chocolat. Donc, il y en a deux. Le prix, je ne me souviens plus, mais vous les retrouverez dans vos magasins. Là, ça vient de sortir. Ensuite, au niveau nourriture, j'ai... Ah, j'ai oublié. Je vais aller vous la chercher. Je vais aller vous la chercher. Il faut que je vous montre. C'est Miss Blackline qui a montré sur sa snap. Ouais, je vais aller vous la chercher. Le revoici. Donc, c'est une terrine provençale Bjorg. La marque, c'est compliqué à dire. Ça se présente comme ça. Par contre, c'est quand même cher. C'est pas loin de 3 euros. Voilà. J'adore. Ça sent bon. C'est la terrine provençale. Donc, dedans, il y a du romarin, du basilic. Alors, il y a de l'oeuvre, eau, huile, tournesol, amidon, pommes de terre, herbes de Provence, teint, sariette, origan, romarin, laurier, basilic, fleurs de lavande, poireaux, sel, de mer, ail, poivre, céleri. Voilà. Et il n'y a pas de viande. Je vous le conseille. C'est vraiment super bon. Foncez sur des petits toasts. Moi, j'en mange un petit peu souvent le soir. Un petit peu comme ça en entrée. Parce que c'est pas donné non plus. Mais ça change. Ça fait du bien. Ça change. Donc, merci Miss si tu passes par là. Là, par contre, il y avait ça dans les délicieux palais, céréales, légumes du soleil. Donc, apparemment, ça se présente comme ça. C'est du quinoa avec les légumes du soleil. Et là, c'est aux chèvres frais. Donc, je testerai et je vous dirai ce que j'en pense. S'il y en a qui ont testé, je veux bien vos avis. Dites-moi les filles. La table, elle est un peu petite. Ensuite, toujours sur le plan alimentaire. On a été à Action avec Fred. Et ça fait longtemps que je les vois. J'avais envie d'essayer. C'est des oignons frits. Voilà. Donc, que vous pouvez mettre dans les sandwichs, dans les hamburgers, dans les salades ou autres. Donc, j'ai été, en fait, la première fois que j'en ai utilisé, déçue. Parce que j'ai trouvé que c'était pas insipide. Mais je trouvais pas qu'il y avait spécialement... Je vais vous montrer comment ça se présente. Qu'il y avait pas spécialement de goût, en fait. Vous voyez, ça fait comme des chips d'oignon. Je trouvais que ça sentait plus la matière grasse et tout ça. Et puis, au final, bah oui, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas quelque chose que je rachèterais. Je vous dis honnêtement. Ça se présente comme ça. Ça a pas été mon coup de cœur. Alors, peut-être que je les utilise mal. Je sais pas. Bon, moi, c'était surtout pour mettre dans les salades. Pour donner du goût. Donc, bah, là, je vais le finir. Je vais en mettre comme ça dans mes salades. Et voilà. Nouveau produit à action aussi qui est sorti. Je vous en avais parlé. J'avais pas encore testé. Et je l'ai pris là. C'est l'huile de noix de coco. Pour cuisiner, mais à l'ail. Vous voyez. Donc, je l'ai pas encore testé. Ah, ça sent l'ail. Ça, je pense que ça va être de la bombe. Déjà, l'huile de noix de coco, je m'en sers vraiment pratiquement pour tout maintenant. Je prends plus de beurre, de matière grasse, d'astra, des choses comme ça. Je me sers pratiquement que de l'huile de noix de coco et de l'huile d'olive. Et ça, ça sent bon. Je vous le conseille. Ensuite, c'est bon, bon, alimentaire. Bah oui. Quand on a été à action. En fait, je voulais y aller pour une chose bien particulière. Un coup de cœur. Un coup de cœur que j'ai pris il y a une semaine. Oui. Mon haul doit être en ligne, d'ailleurs. Je vous invite à aller le voir. Donc oui, ça doit faire une semaine. Et en fait, c'est pour cette enceinte-là. Voilà. C'est une enceinte qui fonctionne en Bluetooth, qui peut être aussi connectée parce qu'on a un port derrière, pardon, pour la recharger au niveau de la batterie, qui se recharge très vite d'ailleurs. Et vous avez en même temps la possibilité, bien évidemment, de la connecter à votre tablette. C'est ce que je fais quand j'écoute Spotify ou pas. Et de la connecter à votre téléphone. Vous pouvez recevoir des appels parce que vous avez ici pour décrocher. Donc il y en a qui l'ont acheté. Peut-être qu'elles ne le savent pas. Mais vous pouvez aussi décrocher vos appels. Et ça vous fait le micro. Alors, je sais qu'il y en a certaines qui l'ont acheté, qui ont eu un petit souci au niveau du son, comme moi. Le jour où je m'en suis servie, c'était sur Snap. Et en fait, je n'avais pas compris. Parce que c'est marche avant, marche arrière. Mais les deux boutons font le son en même temps. En fait, il faut laisser son doigt longtemps appuyé. Et ça fait un petit bruit. Il faut vraiment le laisser longtemps appuyé. Mais si vous n'y arrivez pas, soit avec votre téléphone ou votre tablette, vous ont monté le son. Et ça va passer par là. Ça, je l'avais payé 9 euros et quelque chose. Là, ils ont augmenté leur prix. Je pense que quand j'y suis allée avec Fred, il n'y en avait pratiquement plus. Là, j'y suis retournée. Il y en avait même des noires, des blanches et des rouges. Moi, je préfère la blanche. Du coup, je vous ai dit de toute façon que je vous en ferais gagner une. Donc moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Donc là, ou pas, là, ça a été vraiment un coup de cœur. Et je voulais vous le faire sur Snap, le concours, pour changer un peu. Mais le problème, je me dis que sur Snap, il va vraiment falloir que tout le monde aille. Tout le monde n'a pas Snap et tout. Ça m'embête. Donc là, je vais réfléchir. Je vais voir avec Peter Pan en parler pour savoir sur quel réseau je vais vous le faire gagner. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup cette enceinte-là. Elle est vraiment topissime. Vraiment géniale. Je l'emmène avec moi dans la salle de bain. Je l'emmène, je vois, j'écoute mes vidéos le soir. Maintenant, je passe par ça. Quand je monte mes vidéos, pareil, je ne regarde pas la télé parce que j'écoute beaucoup de musique. Mais surtout en voiture. Je ne suis pas tout le temps en voiture. Mais j'aime bien, ça vous le savez. J'écoute beaucoup de musique à la maison. Je mets en fond. Dès le matin que je me lève, j'allume la télé et ça reste en fond. Donc, je mets ça et j'adore. Ensuite, je cherche. Je ne l'ai pas ouvert. Et d'ailleurs, il est déchiré. Et ça, je me demande si ce n'est pas Fred. Fred, si tu passes par là. Ah oui, tu as voulu essayer de l'ouvrir, ça. Je ne l'ai même pas ouvert. Du coup, il va falloir que je l'ouvre. Je voulais absolument, parce que la dernière fois à Action, j'ai acheté un truc à 1€ qui se met, pour mettre les téléphones, qui se met, vous savez, au niveau de la ventilation. Et moi, en fait, c'est une Seat Ibiza que j'ai et ils sont ronds. Donc, pour attraper à l'intérieur la grille de ventilation pour mettre le machin, le problème, ça ne le fait pas. C'est que ça saute. Donc, là, ça tient. Mais quand je veux manipuler et mettre mon téléphone, tout se casse la gueule. Donc, ça m'énerve. Ça, je l'ai payé, je crois. Alors, l'huile de coco, 2,59€. Les oignons frites, 0,99€. Je vous fais le... Ouais, l'enceinte, ouais, 10,95€. Mais bon. 1,99€. Voilà. Ce truc-là, je l'ai payé 1,99€. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. De toute façon, j'allais me le déchirer, puisqu'il était bien déchiré. Et j'espère bien que ça va se mettre. Donc, je ne sais pas trop comment. Donc, je vais voir ça. Donc, apparemment, ça a un clip pour tenir, là, le téléphone. Et ça, ça va se coller au niveau du pare-brise. Alors, je ne sais pas. J'espère que ça va le faire. Sinon, je l'aurai à ma mère. On verra bien. J'ai serré ça. Voilà comment ça se présente. Pour le prix, je me suis dit... Voilà. Et ensuite, vous savez, j'ai mon sac rose en bandoulière, là. Et l'autre fois, j'avais besoin d'écouteurs. Ils étaient dans la voiture. Et là, Fred, il me dit, attends, vu au prix où ça vaut, reprends-toi les écouteurs. Du coup, il m'a trouvé celle qui était rose pour aller avec mon sac à main. Donc, celle-ci, je les laisse carrément dans mon sac à main, mon petit sac. Et impeccable. Franchement, si vous avez des ados, ou même pour vous, allez à Action. Si vous avez Action, désolée. Mais bon, Jiffy ou autre, je pense qu'il y a. Mais Jiffy, ils ont augmenté leur prix, je trouve. Du coup, vous pourrez retrouver ça. Ensuite, là, c'est Fred qui m'a pris. Je n'ai pas testé. C'est des lingettes pour nettoyer. Écran, tablette, téléphone aussi. Là, je ne peux pas vous dire le prix. C'était vraiment pas cher du tout. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, en même temps, c'est antistatique. Il y en a 40 dedans. Ben, ouais, on va tester. Puis ça, je vous redirai parce que c'est bien utile quand même. Ensuite, il y avait dans le rayon, vous savez, il y a un rayon cosmétique. Il y a Dove, ma marque préférée que j'adore. Il y a des coffrets. C'est vraiment génial. D'ailleurs, je pense qu'un de ces quatre, je vous ferai un concours avec la marque Dove de là-bas. Parce qu'il y a des coffrets qui sont super. Je vous avais fait une vidéo avec tout ce que j'avais pu acheter de Dove. Et c'est vraiment top. Moins cher. Et là, on s'est tapé un délire avec Fred sur Snap, d'ailleurs. Il a voulu tester le Chouaïa sans alcool à billes. Et moi, je lui dis, mais non, je n'aime pas les billes. Je ne veux pas parce que ça mouille en dessous. Tu en mets sur tes fringues. Je n'aime pas. Je préfère la sensation. Voilà. Et en fait, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Ça sent bon. La baie d'açaï, l'argile absorbante, déodorant 48 heures. Ça, c'est pas mal. Alors, je me dis, je ne vais pas le porter là en journée. Mais le laisser dans ma voiture. Des fois, on a un petit coup de chaud. Le laisser dans la voiture. Et puis, bah, voilà. Même l'emmener au travail. Au travail, j'en ai au moins trois des déodorants. Je ne suis pas quelqu'un qui transpire, mais je déteste ça. C'est comme les lingettes. J'en ai partout. Donc, voilà. Il y a vraiment des trucs qui sont plutôt sympas. Non, Mimi. Le kiwi poulet, c'est fini. Il ne faut pas exagérer, Maurice. C'est un. Pas deux. Va manger ta gamelle. Elle est trop. Va manger ta gamelle. Mais tu peux faire ça. Tu ne l'auras pas. Voilà. Ensuite, une commande que j'ai reçue. Parce que c'est... Alors, attends. Qui c'est ? C'est Viviane. Oui, c'est Viviane. Ma Vivi. Qui avait posté dans le groupe des Smilets, en fait, un compte Instagram. Que je me suis abonnée. Et franchement, il faut que j'y pense. Non, je vais vous le dire tout de suite. Excusez-moi. Je vais vous le dire tout de suite. Et... Mais qu'est-ce que tu me fabriques, là ? T'es sérieuse ? T'es sérieuse ? Et ce compte Instagram, là, en fait, c'est une fille qui poste que des bons plans. Alors, attendez. Mais arrête donc, Aline. T'es pénible. Alors, il faut que je me remette. Oh là là. Ah oui, j'ai pas de Wi-Fi. Donc, il faut que je me remette en Wi-Fi. Hop. Bon, attendez. Je coupe et je reviens. Ça y est, j'ai retrouvé. Alors, son compte s'appelle Glam Chic Fashionista. Et elle avait posté sur ce compte, là, qu'en fait, on pouvait demander la carte gold. Donc, avec un code. Et commander à moindre coût. Donc, chose que j'ai faite. Donc, on doit recevoir nos papiers chez nous. Je ne sais plus trop comment ça se passe. Mais il me semble qu'on reçoit les papiers chez nous. Après, il faut aller chercher la carte et tout ça. Donc, elle a fait. Ça a bien marché. Et moi, j'ai commandé et j'ai testé en live. Je vous ai fait un live sur Facebook. Le patch Né Charbon. Voilà. Parce que je n'avais pas envie de recommander encore. J'avais commandé l'amande dust. Je n'avais pas envie de recommander encore. Mais là, je me suis dit, les patchs, comme Lily, elle commence à avoir des irrégularités au niveau de la peau, des points noirs. Puis que c'est une fille. Voilà. Du coup, je me suis dit, ben, je vais tester. J'en ai pris quatre. C'est des patchs anti-impureté. Donc, j'ai testé. Et mon avis, en fait, il est mitigé. Dans un premier temps, quand je l'ai testé, il faut se mouiller le nez, appliquer le patch. Il y a le charbon en dessous. Il prend bien le nez. Et là-dessus, il n'y a aucun souci. Vous savez que certains patchs, en fait, quand vous faites ça, ça fait mal. Ça tire vraiment. Lui, par contre, je n'ai pas trouvé. Donc, ça, c'est un point positif. Par contre, ce que je n'ai pas apprécié. Et là, j'en ai un autre parce que les deux autres, c'est pour les lits. Je vais voir. C'est pour le retirer. Sylvia, une autre abonnée, m'a dit, humidifie-le pour ne pas que t'aies mal. Oui, mais quand je l'humidifiais, en fait, le charbon restait collé à mon nez. Donc, je n'ai pas pu voir si j'avais des impuretés. Quand je retire le patch, j'aime bien. Je regarde, quoi. Ouais, c'est... Voilà, c'était nécessaire. Mais là, en fait, je l'ai enlevé avec l'eau. Et c'est bien écrit derrière, en fait, pour éliminer les impuretés et l'excès de sébum pour une peau lisse, nette et éclatante. Et si on a d'éventuels résidus, en fait, il faut le rincer. Donc, je suis mitigée. Je ne sais pas. Voilà. Donc, maintenant, j'attends de voir aussi pour la carte gold. Je ne suis pas quelqu'un non plus qui va dépenser des mille et des cents. Voilà. Et en tout cas, je voulais vous dire que dans la semaine, c'est vendredi soir, elle avait posté, donc, la Chim Fashionista, elle avait posté un poste, là, qui m'a intéressée à 100%. C'était une copro. Une copro. Une copro, chez nous, c'est une coproculture. C'est que tu prélèves le caca pour faire un examen. Oh, putain. Une copro. Go, 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 go. Et voilà. Donc, c'est celle-ci. Donc, ça, c'est sur son compte. Elle était à 38,95€ au lieu de 129,59€. Apparemment, meilleure vente et des bonnes étoiles, tout ça. Donc, je l'ai commandée. Donc, bien évidemment, je l'ai remercié son poste, parce que, ben, c'est pour moi vraiment du partage. Voilà. Et je devrais, ben, la recevoir. Parce que ça me permettra, ben, quand on est souvent, souvent, en façon de parler avec Fred, ou si je veux vous faire un vlog du jour sur ma journée autre, ça, c'est lourd. Franchement, c'est pas évident. La caméra, c'est pas évident. Et c'est vrai que je sais que, ben, vous aimez bien aussi. Et puis, voilà. Donc, voilà les bons plans. Je vous ai donné ce compte-là. Donc, maintenant, on verra bien pour la carte. Oh, je suis en train de voir encore Misty Couette, qui nous fait des photos. Mais je vais vous faire aussi la vidéo de mon téléphone, où là, moi, j'en suis super contente. Et je vais vous en reparler pour celles qui voudraient changer de téléphone. Parce que, enfin, pour moi, c'est un téléphone... J'ai très peu de choses à lui reprocher. C'est l'un des premiers téléphones. J'ai très peu de choses à lui reprocher. Je ne l'ai pas encore utilisé à fond les ballons. Mais ça viendra. Et en échantillon, dans mon petit colis, il y avait le parfum Escada. Je ne connaissais pas du tout. Pour moi, ça, c'était pour les mémés. Voilà. Et en fait, je me suis dit, allez, je vais le tester et tout. Et quand je l'ai ouvert, mais j'ai dit, c'est quoi ce parfum ? C'est une tuerie, maman ? Non, Cali, il n'en ouvre pas le parfum. Mais ils sont trop bons. J'adore. C'est un parfum d'été, déjà. Il est en série limitée. Et du coup, je voulais me le prendre. Et je me suis dit, ouais, non, allez, c'est bon. Ça suffit, là. Donc, j'ai pris le petit échantillon. Et je lui ai dit, on s'arrête là. Et puis, il n'est pas donné, quand même, les 30 ml. Ils sont à plus de 40 et des poussières. Donc, je dis, non, il y a autre chose à acheter que parfum. J'en ai encore. Donc, voilà. Ensuite, je vais passer vraiment, mais alors, archi vite fait. Parce que je vais vous faire une revue. Et je ne veux pas détailler maintenant. Mais je vais vous montrer quelque chose. Non, Cali, on ne le mange pas. Quelque chose que j'ai reçu. Et que, en fait, j'avais déjà vu sur AliExpress. Et que je me suis dit, oh, à mon avis, ce n'est pas très bon. Et tout ça. Et je suis allée voir sur Amazon parce que c'est aussi une autre, c'est sur Facebook. Je ne me souviens plus de son prénom. Oh, punaise. Qui les a achetés sur Amazon. Ce sont les Black Chrysanthemes. Ce sont des rouges à lèvres avec une fleur à l'intérieur qui va colorer vos lèvres. C'est ce que j'ai là. Mais quelque chose de très léger qui va s'adapter à votre carnation de lèvres, à votre pigmentation de lèvres, à votre acidité de lèvres. Et ça se présente comme ça. Donc là, il y en a plusieurs sortes. C'est ceci qu'elle a commandé. Je les ai eus à 3 euros quelque chose. Je ne vous mets pas de lien maintenant. Ne me demandez pas. Je vais vous faire une revue exprès. Justement parce que ça vaut, pour celles qui sont fans, même si ce n'est pas un rouge à lèvres, c'est quelque chose de très léger. Ça vaut le coup d'œil, franchement. Puis pour le prix. Donc je vous montre. En fait, c'est comme un rouge à lèvres avec une fleur à l'intérieur. Moi, ça m'a scié le cocotier. Oui, oui, oui. J'ai trouvé ça. C'est celui-là que j'ai mis. C'est quelque chose de vraiment très léger. Il y en a 3. Donc celui-là, il est un peu plus foncé. Je ne sais pas si vous... C'est dommage, je n'arrange pas vraiment à la caméra. Puis je n'ai pas allumé derrière. On voit bien la fleur. C'est tout en transparence. Non, tu ne touches pas, Calinette. Alors, le packaging, il est nul. Il est en plastique, il est nul. Mais il y en a d'autres. Regardez-moi ça. La fleur à l'intérieur. Je trouve ça, mais d'une beauté. Voilà. Donc je vais vous faire une revue. Et bien évidemment, vous aurez une surprise. Et ensuite, pour finir, j'ai ma copine-hôte F de rêve qui m'a envoyé, qui m'a demandé si je voulais tester en fait un mascara qu'elle a eu, je crois, dans une box. Et je ne l'ai pas. C'est le Better Than Sex, mais je vais l'éternuer. Alors ça, je ne l'ai jamais fait encore, je crois, en direct. En waterproof. Et elle ne l'aime pas du tout. Donc je lui ai dit, je veux bien, il n'y a pas de souci. Et donc elle m'a mis une carte de la copine de la fée Clochette. Et j'étais contente. J'en ai entendu parler. Le Duse Holland de chez Benefit. Et je vais le tester. Je vais voir ce que ça va me faire. C'est un fluide soleil mat pour le visage. J'ai peur avec mes tâches, mais bon, je vais bien voir. Et quand j'ai vu ça, l'échantillon qu'elle m'a mis, le Clinique Trois Temps, c'est quelque chose que j'ai adoré. C'était Gracia qui me l'avait fait connaître. Et que c'est vraiment génial. Et c'est pour les peaux très sèches à mix. Donc c'est carrément dans ma catégorie. Donc là, yes, the best. Merci beaucoup, elle est vraiment génial. Et justement, j'ai gardé son enveloppe. Parce que vous avez des enveloppes comme ça, que j'ai achetés à Action aussi, les mêmes. Franchement, si vous les voyez, allez-y, foncez. Parce que je peux vous dire, je les ai comparées avec les enveloppes blanches. J'ai peiné, j'ai déchiré, j'ai peiné à ouvrir tellement que ça colle vraiment bien. Et je trouve qu'ils se font beaucoup plus au niveau de la matière. Beaucoup plus solides. J'ai fini. C'est le marathon. C'est le marathon. Je me dépêche parce que je vais bosser. Oui, il faut que j'aille bosser. Il faut. Donc je me suis dépêchée de vous faire cette vidéo-là. Qui veut Mimi encore ? Allez, viens. Viens, on va dire au revoir au copine, au smiley, à tout le monde. Oui. Je vous fais plein de gros bisous. Vous allez encore avoir plein de vidéos là pendant 15 jours. J'en profite que papa, il n'est pas là. Parce qu'il a décidé de m'embêter. Donc voilà. Puis comme je vous ai dit, je ne vais pas vous mettre des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc j'essaye. Là, je vais vous poster dans pas longtemps, je pense, pour refaire le concours pour gagner la crème de chez L'Oréal. Et vous donner mon avis. Et je vous ai fait, attention les ballons, je vous ai fait les gens, je vous ai fait une morning. Non, ce n'est pas ça. Morning live, non. Un get ready non plus. Ma routine du matin, tout simplement. Donc voilà. Je vous ai fait ma routine du matin pour filmer. Ça a été un peu, dites-moi ce que vous en pensez. Ça a été un peu de galère de faire ça. Au niveau, quand je me dis, mais mon Dieu, celles qui font ça, c'est super bien fait, bien monté, tout ça. Elles ne doivent pas être toutes seules. Je ne sais pas. Parce que moi, j'étais toute seule. Et franchement, j'ai galéré. Après, c'est beaucoup du montage. Mais voilà. Donc, ça va vous permettre aussi de gagner une crème grâce à Alexia du site Sublime et d'Oumia aussi. Et puis, l'Oréal aussi, qui vous permet de tester aussi des produits. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite franchement une bonne, 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 bonne semaine du matin. Moi, demain. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler. Ça, j'aurais pu vous en parler. Je vous en reparlerai lundi prochain. Moi, demain. Vous verrez ce que je ferai demain. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, allez voir. Il y a déjà d'autres vidéos de fêtes. Je vous attends. Je vous attends. Et il y en a d'autres qui vont revenir. À bientôt. Smiley and zen.